Bienvenue à Côte-Foot, quand j'étais petit j'adorais manger des petites crêpes au fromage avec du jambon dedans. Ça venait du congélateur, aujourd'hui je vais les faire moi-même. C'est parti, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par faire de la pâte à crêpes dans une bouteille vive. Un oeuf, maintenant il faut bien viser. Une demi-tasse de lait. Une demi-tasse de farine. C'est plus pratique d'utiliser un entonnoir, mais ça fonctionne aussi comme ça. Et en dernier lieu, un tout petit peu de sel. Et maintenant mélanger le plus possible. Un petit peu de beurre dans la poêle. Et maintenant cuire des crêpes toutes fines. Une bonne noix de beurre dans l'autre casserole. Et ce que je suis en train de faire maintenant, ça s'appelle faire un roux. En fait, c'est pas difficile. Une cuillère de beurre pour une cuillère de farine qu'on va laisser cuire dans un poêle. C'est ça la texture qu'il faut. Pas trop solide, mais pas trop liquide non plus. Et il faut cuire ça jusque quand il y a une odeur de biscuit. Je sens l'odeur des biscuits. Maintenant je vais ajouter du lait pour faire la béchamel. Et maintenant je vais assaisonner avec sel, poivre et un peu de noix de muscade. Et pour finir, un petit peu de jambon. Et puis tout simplement remplir les crêpes. Je vais les plier en deux et je vais les cuire dans une poêle jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes. Et parce que c'est quand même un repas assez lourd, je vais ajouter un peu de salade. Un peu plus long que d'habitude, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et bon appétit.